C'est-à-dire, je peux écouter un homme qui me dit calme-toi, assieds-toi et tu vas m'écouter parce que ce que tu fais, c'est n'importe quoi, et voilà. Par contre, si c'est mon homme et que je suis dans un safe place, je suis complètement soumise, mais naturellement. Ah non, mais tu vas trop loin ! On n'est pas parti sur un autre sujet, là ! On peut reprendre... Je vais parler de mon expérience en même temps. La soumission. La soumission. Alors, le sujet de la soumission. Pour moi, déjà, il y a plusieurs types de soumissions. Il y a la soumission au quotidien, il y a la soumission au lit, il y a le soft, il y a le hard, voilà. Et moi, j'ai découvert au fil des années que ma façon d'aimer, en tout cas quand je suis bien, quand je suis sécure et quand je me sens aimée à ma juste valeur, là, clairement, je suis soumise à mon homme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire, demain, je suis avec quelqu'un, je sais qu'il ne veut que mon bien, il ne veut pas me faire du mal, il me donne des conseils, mais pour me faire avancer dans ma vie, je vais l'écouter, c'est-à-dire que, voilà, et aussi, moi, j'ai toujours ce truc, je m'occupe toujours de mon homme, c'est-à-dire, je vais lui faire à manger, je vais faire en sorte que machin, même, j'avais vu un podcast sur ça, c'est-à-dire que la meuf, elle a dit, même, je sais comment il respire quand il dort profondément, elle avait dit ça, et je me suis reconnue, j'ai dit, c'était Shan Boudram, elle avait fait un truc sur ça, et du coup, je me reconnais exactement dans ce qu'elle dit, et du coup, Shan lui avait demandé, est-ce que tu pourrais faire ça avec un broadcast nigger ? Elle a dit, hell no, hell no, c'est-à-dire, avec un vieux gars et tout, un chien de la casse et tout, machin, etc., de qui machin, je vais... Non, je ne vais pas m'occuper d'un vieux gars, par contre, si c'est mon homme et que je suis dans un safe place, je suis complètement soumise, mais naturellement, c'est-à-dire, ce n'est pas lui qui va me dire, ferme ta gueule, c'est moi qui décide et tout, machin, c'est-à-dire que de moi-même, je n'ai pas de barrière et tout, il n'y a pas... Et sans vulgarité, parce qu'en conférence en soumission et ascendance, c'est-à-dire, en gros, un mec, il va me dire, vas-y, ferme ta gueule, c'est moi qui décide, c'est moi le patron, tout ça, non, il n'y a pas de ça, en fait, c'est-à-dire, moi, demain, si mon homme, il voit que j'agis mal ou que je fais quelque chose qui n'est pas dans mon avantage et qu'il me dise, oui, calme-toi, on va s'asseoir et on va parler, je vais l'écouter parce que je sais que je suis dans une safe place, mais uniquement dans cette circonstance-là. Et c'est pour ça, je dis que être une femme de caractère, parce que je considère que j'ai un fort caractère et la soumission, ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire, je peux écouter un homme qui me dit, calme-toi, assieds-toi et tu vas m'écouter parce que ce que tu fais, c'est n'importe quoi, et voilà. Et là, seulement là, si c'est mon homme et que je sais qu'il veut mon bien, là, oui, je suis soumise. Donc là, clairement, c'est sûr et certain. Voilà. Oui, mais sauf que ce n'est pas tous les hommes dehors aussi qui traitent leurs femmes comme ça. C'est même très, très, très rare. Enfin, c'est très rare. C'est pas tous les hommes qui traitent les femmes comme ça. Je suis désolée. Moi, par exemple, là, je viens de te dire comment je suis quand je suis dans une safe place. Demain, voilà, moi, aujourd'hui, quand je... Les personnes... Les personnes... Les personnes à qui je parle, oui, bah oui. Mais en fait, vous avez les mêmes valeurs, vous n'avez pas le monopole. Il n'y a pas que vous faites partie même pas de 10% en fait. Et pourtant... Dites-moi pas que vous avez passé un vote où vous savez très bien qu'elle est... Oui. Moi, je parle... Voilà. Alors que moi, aujourd'hui, là, je te parle comme ça et pourtant, moi, aujourd'hui, je parle à des gens... Ouais, vous connaissez. Et le truc, c'est que ce n'est pas tous les hommes qui sont capables d'aller au-delà, on va dire, de ce que vous voyez en premier. Voilà, parce que vous, vous êtes là, moi, machin, je veux une femme qui se soumet, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Beaucoup de mecs sont exigents et disent, moi, il faut qu'une femme m'écoute parce que vous voulez avoir je veux ci, je veux ça. Mais il y a un cheminement avant ça. Est-ce que toi, tu as et est-ce que tu es capable de me montrer que, ah, OK, avec toi, c'est bon, je peux baisser les marrières. Moi, à chaque fois que je parle à un mec, c'est simple. Il me dit, oh là là, limite, on ne traite pas de fémen, tu vois. Oh, la meuf est énervée, tu détestes les hommes, machin. Alors que je viens exactement t'expliquer comment j'aime, mais ce n'est pas tous les mecs qui sont capables d'aller jusque-là. C'est-à-dire, en fait, il y a des étapes à franchir. Je ne vais pas directement me soumettre à toi, ça ne va pas ou quoi ? Genre, je ne vais pas me soumettre à toi. Comment ça, tu viens me parler ? Oh, moi, je veux une femme comme ça, machin. Mais non, non, ce n'est pas comme ça. Et quand on leur met les points sur l'île, les barres sur l'été, oh, vous, les femmes, vous voulez ci, vous voulez ça, mais attends... C'est-à-dire, tu...